L'Enscafar, face à la baie du Diamant en Martinique, un lieu particulier où est érigé le mémorial Cap 110, œuvre de Laurent Valère, artiste plasticien. Mais retour sur un dramatique naufrage de 1830. En 1830, effectivement, c'est une période où l'esclavage n'est pas encore aboli, il va l'être en 1848, mais où la traite des Africains est interdite. Donc c'est une période de trafic. Et pendant cette période-là, il y a eu des naufrages. Et ce naufrage d'avril 1830 est connu comme étant le dernier naufrage de navires négriers de l'histoire de la Martinique. Et donc avec cette anecdote, cette fortune de mer, ce drame, « Je vais voir le maire du Diamant », qui est historien, il se trouve, on en discute et il me dit « Mais pourquoi pas faire un mémorial sur cet endroit ? » Et c'est ainsi que Cap 110 est né en 1998, qui était la date de célébration du 150e siècle de l'abolition de l'esclavage à la Martinique. Et pourquoi Cap 110 ? Cap 110 parce que l'orientation du monument, de l'installation, est une orientation qui est déterminée par un triangle dont la pointe est orientée vers le Cap 110, qui lui est le cap vers l'Afrique, d'où venaient les morts qui sont enterrés sous nos pieds ici. Alors il s'agit d'une œuvre monumentale constituée de 15 bustes de béton de 2,50 m de haut, installée en triangle pour évoquer le commerce triangulaire. Ce sont des bustes qui ont une couleur dominante qui est très claire, voire blanche au début, parce que le blanc ici aux Antilles, c'est la couleur du deuil. Donc là, cette couleur, c'est ce qui explique le côté très clair des monuments. La couleur évolue avec le temps, avec les moisissures, avec la vie. Chaque sculpture est installée avec une posture qui rappelle la difficulté du sort de ces personnes. Et l'ensemble est installé au milieu de ce qui était une prairie où les enfants jouent au football, face à la baie du diamant et face au rocher du diamant. Donc on est sur une installation qui est à la fois un monument funéraire, mais en même temps un appel au partage, un appel à la partage de l'histoire, de façon à ce que ceci ne se reproduise jamais, ni ici, ni ailleurs, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on sait bien que l'esclavage continue dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Alors au début, au début, vous savez, quand vous installez 65 tonnes de monuments, de sculptures dans un petit quartier paisible, comme l'en scaphare, ça crée quand même un peu d'étonnement. Et au début, il a fallu bien expliquer qu'il ne s'agissait pas de l'installation d'une secte millénariste, puisque nous étions à la veille de l'an 2000. Il a fallu expliquer qu'il s'agissait d'un hommage à des faits qui se sont effectivement passés ici. Mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble. C'est un monument, je veux dire, qui fait partie des escales du sud de la Martinique, qui est partagée aussi bien par les Martiniquais qui habitent toute l'année ici, que par ceux qui viennent en vacances, que par les touristes européens, mais aussi américains ou canadiens. En fait, c'est une alchimie. Nous sommes sur une route extraordinaire qui est une route côtière, qui fait face à une très belle baie, avec ce fameux rocher du diamant. Et tout ça, plus cette histoire mystérieuse qui s'est passée ici, plus le monument, effectivement, ça crée les raisons d'une halte que je pense que presque tous les touristes font ici. Alors, quels sont vos futurs projets d'installation d'œuvres ou de créations diverses ? Alors, comme toujours, les artistes ont toujours davantage de projets à venir que de projets réalisés. Mais les projets les plus proches, c'est la duplication de ce monument, Cap 110, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de travailler à l'idée d'utiliser cette sculpture-là comme une espèce de marqueur humaniste, de balise humaniste, et à dupliquer ceci de l'autre côté, du côté du Nigeria, du Bénin, du Ghana, et de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une première chose. Et puis, localement, ici à Martinique, le développement du parc sous-marin de Saint-Pierre, avec plusieurs autres sculptures, qui viendront tenir compagnie aux deux grandes sculptures qui existent déjà. Alors, comment se porte l'art martiniquais ? À vrai dire, l'art martiniquais s'est adapté à l'exiguïté du marché. Nous sommes 380 000 habitants. C'est un tout petit marché. Mais il y a une dynamique incroyable. Je pense qu'il doit bien y avoir plus de 500 artistes ici qui exposent. Et tous les jours, il y a des expositions, des vernissages. Il y a un dynamisme formidable. Et les artistes martiniquais se sont adaptés à l'étroitesse de leur marché parce qu'ils ont tous, pour des raisons alimentaires, en général, une double profession. Une profession alimentaire et une profession artistique. Mais je dirais, globalement, nous avons des lieux d'exposition comme la Fondation Clément qui sont exceptionnels. Nous avons des privés qui ont des galeries. Et puis, de plus en plus de jeunes se lancent aussi dans l'aventure. Je crois qu'on peut dire que ça se porte plutôt bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501